Mesdames et Messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans notre cours de Spijing. Dans l'espoir que vos premiers jours de déconfinement se passent bien, cette séance, je l'espère, permettra l'épuisement de votre taux de dépense énergétique nécessaire à l'aboutissement de la libération de votre esprit. Afin de procéder au début du cours, n'oubliez pas de relever vos meubles de votre domicile contre les murs devant vous et de disposer votre tapis au sol. En vous remerciant d'avoir choisi les cours Spijing, je vous souhaite une agréable séance numéro 8. Il s'agit du circuit training numéro 3. Sauf qu'à la différence des deux premiers, nous allons faire des temps d'effort de 45 secondes avec des temps de récupération de 45 secondes. Exercice numéro 1. Les fentes avant, vous allez alterner une jambe après l'autre. Vous connaissez la position des fentes, donc faites bien attention à l'angle droit du genou quand vous placez votre jambe devant. Vous inspirez quand vous vous placez, puis vous soufflez quand vous ramenez la jambe devant vers l'autre. Vous alternez jusqu'à 45 secondes. Inutile de compter le nombre de fentes alternées que vous faites, le but est de tenir 45 secondes et de récupérer 45 secondes le temps de passer à l'exercice suivant. Qui, exercice numéro 2, est un exercice de pectoraux dynamique. Il faut débuter dans la position bras tendus et jambes tendues et maintenir le gainage des abdominaux et des fessiers en écartant les jambes et en les refermant. Faites attention au placement des épaules qui doivent être fixées avec les autres membres supérieurs jusqu'au bassin. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone d'attention. Si vous avez respecté tous mes cours, normalement, cet exercice n'est pas censé être trop épuisant. S'il l'est, n'hésitez pas à le faire sur les avant-bras. Les coudes bien placés en angle droit, d'accord ? Bon, mais normalement, ça devrait passer. Ne vous inquiétez pas, vous avez 45 secondes pour récupérer juste le temps pour passer à l'exercice des abdominaux. Qui est l'exo numéro 3. Sauf que nous allons rajouter un petit plus à l'exercice habituel. Nous allons chercher à nous asseoir avant de redescendre. Automatiquement, quand vous allez dépasser votre limite d'enroulement de colonne vertébrale, vos jambes vont naturellement se plier vers vous, vos genoux et vos pieds devraient se fixer et vous devriez pouvoir faire le creux du dos. Et pour ceux qui n'y arrivent pas encore, gardez bien l'enroulement de la colonne. Car je vous le dis, il n'y a pas de secret. Si vous enroulez bien la colonne vertébrale pour contracter les abdominaux, automatiquement, vous allez monter. Et vous sentez les jambes aussi qui, automatiquement, vont se plier pour vous aider à vous relever en position assise. N'oubliez pas, on souffle pendant l'effort et on inspire en redescendant. On tient 45 secondes, s'il vous plaît. Pas la peine de compter combien de fois on essaye de s'asseoir. Puis on récupère 45 secondes, le temps de passer à l'exercice numéro 4, qui est les obliques. Là, je vous donne le choix. Soit vous choisissez celui qui est sur les avant-bras et vous alternez d'un côté à l'autre. Comme on a fait pour le circuit training numéro 2, vous vous rappelez, pour les pectoraux, on est passé d'avant-bras à pompe bras tendus. Là, ce sera les avant-bras obliques alternés. Et on va changer de côté pendant 45 secondes. Soit, vous choisissez l'exercice avec le manche à balai, qui est derrière la nuque, vous savez, calé sur les épaules et vous faites les inclinaisons latérales. Là, avouez, je suis gentil, je vous donne le choix. Vous pouvez même essayer les deux, puisque vous avez 4 tours de circuit à faire de toute façon. Quoi qu'il en soit, une fois que vous l'avez choisi, vous devez récupérer 45 secondes pour passer à l'exercice numéro 5, le dos. J'en profite pour vous présenter un nouvel exercice. Placez vos jambes comme pour la position des squats, mais cette fois avec les pieds parallèles. Fléchissez légèrement les genoux, afin de descendre les membres supérieurs avec le dos plat. Gardez vos deux bras tendus devant vous. Et quand vous inspirez pour descendre le buste, vous imaginez que vous ramassez quelque chose par terre avec les deux mains. Remarquez bien qu'automatiquement, les bras pendant la descente se retrouvent parallèles aux jambes et pendant la remontée, s'allongent à nouveau contre le corps. La remontée est en soufflant et en serrant les fesses. C'est d'ailleurs de cette façon que vous devriez vous baisser à chaque fois que vous voulez ramasser quelque chose au sol ou passer la balayette. Toujours pensez au dos plat, pas creux, pas rond, mais plat, toujours plat. Le faire pendant 45 secondes. Même chose pour cet exercice. Ce n'est pas la rapidité qui est l'objectif, mais la bonne exécution du mouvement. Je vous fais confiance pour cela. Mesdames et messieurs, je vous annonce qu'après avoir exécuté les fentes, les pectoraux, les abdominaux, les obliques, puis le dos, vous avez atteint le premier tour de circuit. Avant d'entamer votre deuxième tour de circuit, la compagnie Speed Gym vous permet de récupérer pendant 1 minute 15. Veillez constamment à réajuster vos chronomètres pour respecter le timing et pour exécuter vos 4 tours de circuit training dans l'efficacité la plus totale. Avant d'entamer votre séance cardiovasculaire, veillez bien à ce que vous ayez récupéré pendant 3 minutes à la fin de vos 4 tours de circuit. Je vous rappelle qu'il est interdit de circuler et de faire son footing à l'extérieur de son domicile sans le port du masque, sous peine d'amende ordonnée par l'État. Mais sachant qu'il est difficile de respirer avec cet objet, la compagnie Speed Gym tolère que vous ne le portiez pas pendant votre séance cardiovasculaire à l'extérieur de votre domicile à vos risques et périls et se désengage de toute responsabilité judiciaire et pénale. Après celle-ci, la compagnie Speed Gym vous recommande fortement une petite séance d'étirement que vous pouvez retrouver en cas d'oubli dans les cours de Speed Gym numéro 1 à 5. Ici votre coach de bord personnel Speedy Guadalese. Je vous remercie d'avoir choisi la compagnie Speed Gym et en espérant que vous aurez passé une agréable séance numéro 8 et de vous revoir pour la séance numéro 9, je vous souhaite bon séjour et très bonne semaine à Déconfinement Land. Je vous remercie d'avoir choisi la compagnie Speed Gym pour 1 minute 15 secondes avant de commencer la séance.